Pour des raisons de sécurité, ne vous séparez pas de vos sacs et effets personnels. Tout objet abandonné doit être immédiatement signalé aux agents du musée. Merci pour votre vigilance. La mécanique, discipline de la physique, nous apprend que le mouvement est un rapport entre le temps et l'espace. C'est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe et à un moment déterminé. On en distingue plusieurs types. Il y a le mouvement rectiligne uniforme, ou MRU, dont la vitesse est constante et la trajectoire droite. Il y a le mouvement parabolique, étudié par la balistique, la science des projectiles. Il y a le mouvement circulaire, ou de rotation. C'est le mouvement bien connu de la roue, qui tourne autour d'un axe. La roue est un symbole très apprécié des mystiques. C'est sur ce modèle que Malcolm Lorry a écrit « Au-dessous du volcan ». La grande roue Féris, qui se met à tourner à l'envers à la fin du premier chapitre, c'est, explique-t-il, la roue de la loi, la roue de Bouddha, c'est aussi l'éternité, le symbole de l'éternel retour. Cette roue, qui indique la forme même du livre, peut être considérée comme le symbole même du temps, qui se met à tourner en sens inverse. Le temps, le mouvement, on n'en sort pas, donc. Dans la vie, c'est un peu plus compliqué de modéliser le mouvement, parce que le temps n'est pas une donnée brute, objective. Il y a le temps où on nous apprend des choses. Et puis, il y a le temps où c'est à nous d'apprendre des choses aux autres. Faire un portrait, cela revient alors à fixer à un instant T ce mouvement continu mais irrégulier qui nous pousse du monde des petits vers celui des grands. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !